Le 10 juillet 2009 a été le pire jour de la vie de Jim Clark. C'est le jour où il a dû regarder le personnel du parc aquatique de Pattaya traîner le cadavre de son fils Nathan, âgé de 14 ans depuis la salle des pompes à eau située sous la piscine, à côté de l'hôtel du parc où il séjournait avec ses deux fils et leur belle-mère pour les vacances. Il devait bientôt se rendre en Inde, où Jim venait d'obtenir un nouvel emploi dans la Société Internationale de Construction de Tunnels Robins à New Delhi. En tant que père, Jim a gardé de grands espoirs pendant plus d'une heure depuis que son fils bien-aimé Nathan a disparu sous la piscine. Il voulait croire que Nathan était toujours en vie et qu'il était simplement coincé et attendait d'être secouru. Lorsque les ingénieurs ont finalement réussi à tirer le corps sans vie de Nathan hors du système de pompage de la piscine, un seul mot est sorti de Jim. C'était un long cri très fort d'un père qui venait de perdre une partie de son âme. Il a simplement crié « Non ». La mort de Nathan Clark au parc aquatique de Pattaya aurait pu être évité si les maîtres-nageurs et les autres membres du personnel du parc avaient pris la peine de se précipiter sur les lieux dès qu'ils ont été avertis que quelque chose n'allait pas. Mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas cru que Nathan avait réussi à s'introduire dans le système de tuyauterie de la pompe de la piscine, car il était censé être verrouillé. Pendant une heure entière, les Clarks ont dû courir dans le parc pour essayer d'attirer l'attention de quelqu'un. Mais ils ont été ignorés à cause de l'arrogance et de l'idiotie du personnel et des maîtres-nageurs. Les Clarks ont dû vivre un cauchemar infernal pendant une heure entière au milieu d'une station balnéaire pleine de bonheur et de joie. Tout s'est terminé dans le chagrin et l'horreur. Restez à l'écoute car l'histoire de la mort de Nathan Clark au parc aquatique de Pattaya en Thaïlande n'est pas seulement déchirante. Elle vous rendra fou. Les Clarks ont adoré la Thaïlande et ont adoré le fait d'avoir déménagé en Inde. Après tout, ils venaient de l'île de Man, une dépendance autonome de la couronne britannique située dans la mer d'Irlande, entre l'Angleterre et l'Irlande, et connue pour son littoral accidenté, ses châteaux médiévaux et son paysage rural. Lorsque le père Jim Clark a reçu une offre d'emploi pour travailler comme ingénieur en chef sur un grand projet en Inde, il n'a pas pu dire non. Il a donc décidé qu'il serait amusant de partir en vacances en Thaïlande pendant un certain temps. Choisir de séjourner au Pattaya Resort qui comprend des hôtels et un parc à thème aquatique était une chose naturelle. Après tout, Jim Clark était également marié à une femme thaïlandaise nommée Kate, qui est devenue la belle-mère de ses deux fils. Les garçons l'aimaient bien et aimaient son fils Kevin. Et ils aimaient aussi son pays natal, la Thaïlande. Le vendredi 10 juillet était une journée idéale pour profiter des piscines et des nombreux toboggans aquatiques du parc. C'était une journée chaude et magnifique. Nathan et son frère Rick sont décidés de se rendre dans la piscine peu profonde qui comporte un bain à remous. C'était amusant et ils ne se sont pas pleins. Ils ont également emmené leur demi-frère Kevin avec eux. Cependant, à un moment donné, Nathan a fait tomber ses lunettes de plongée alors qu'il plongeait dans la piscine. Ses lunettes sont passées à travers les interstices de la grille qui recouvrent l'un des tuyaux d'eau de la piscine, qui mènent aux pompes situées en dessous. Malheureusement, Nathan n'aime pas nager et plonger sans ses lunettes et a décidé que les récupérer valait la peine d'être tenté. Nathan regarde à son frère et lui dit qu'il allait plonger au fond de la piscine, ouvrir la grille et descendre pour chercher ses lunettes. Malheureusement pour Nathan, la grille n'était pas fermée à clé et il n'a pas eu de mal à l'ouvrir. Nathan est descendu. C'est la dernière fois qu'il a été vu vivant. Au bout d'une minute, son frère Rhys commença à s'inquiéter et décida d'aller chercher de l'aide. Il a immédiatement crié à son père qui se trouvait à proximité pour lui demander de l'aide. Le père de Nathan s'est précipité vers Rhys, lui a demandé ce qui s'était passé et a immédiatement plongé vers la grille ouverte dans une tentative désespérée de localiser son fils. Mais Nathan n'était nulle part. La belle-mère Kate et Rhys sont allés alerter les sauveteurs et le personnel. Mais pour une raison encore inconnue, le personnel a pensé que les deux hommes plaisantaient et n'étaient pas sérieux. Plus tard, Rhys a déclaré dans un blog que lorsqu'il a initialement dit au personnel ce qui s'était passé, ils ne l'ont pas cru. Le maître nageur a dit qu'on ne devait pas faire de blagues comme ça et il nous a renvoyés. Ma belle-mère les suppliait de vérifier les tuyaux. Ils ont répliqué en disant que c'était impossible car la grille était verrouillée. Après 30 minutes, ils ont accepté de vérifier les tuyaux. Pendant qu'ils vérifiaient, je suis allé au guichet pour faire une annonce afin de savoir si quelqu'un l'avait vu. Je descendais les escaliers menant à la piscine principale lorsque j'ai entendu mon père crier. Non ! Très fort. Puis ma belle-mère a crié. L'épreuve vécue par la famille Clark est tout simplement révoltante. Comment diable les sauveteurs et le personnel d'un parc à thème aquatique rempli d'enfants peuvent-ils ignorer les appels à l'aide désespérée d'un enfant et de ses parents ? C'était un désastre et les médias sont rapidement arrivés. Jim aurait souhaité que le personnel et les sauveteurs du parc soient aussi rapides que les médias pour répondre à une urgence. Néanmoins, les équipes de médias qui sont arrivées étaient tout aussi ignorantes que les sauveteurs et le personnel du parc. Ils voulaient juste prendre des photos du cadavre de Nathan, comme si c'était un film. Ils n'ont tout simplement montré aucun respect à la famille dévastée. Jim Clark s'en est même pris à un caméraman thaïlandais qui avait essayé de filmer le corps de son fils sur le sol de la salle des pompes. La police thaïlandaise lui a ensuite ordonné de payer environ 300 dollars de dédommagement au caméraman. Il s'agit d'une catastrophe vraiment étrange qui laisse l'esprit perplexe. Car Jim a littéralement dû traîner avec colère les sauveteurs et le personnel sur les lieux de l'incident. Il a dû crier et hurler pour qu'ils ouvrent simplement la salle des machines où se trouve la pompe à eau pour chercher son fils Nathan. Lorsque finalement Jim a forcé le personnel et les ingénieurs obtus du parc à faire quelque chose, ils se sont rendus dans la salle des pompes, ont ouvert une trappe et le corps sans vie de son fils en est sorti. Selon les enquêteurs, lorsque Nathan a ouvert la grille et a plongé partiellement la tête la première dans le tuyau en dessous, il a été aspiré par la puissance de la pompe en dessous. Ils ont ajouté que les maîtres nageurs et le personnel n'ont pas compris ce que Rhys et son père Jim disaient lorsqu'ils ont appelé à l'aide. Ils ont simplement décrit l'incident comme un incident malheureux, où les barrières linguistiques ont joué un rôle dans la mauvaise communication et le retard des secours. Cependant, selon les mêmes rapports des enquêteurs, lorsque Rhys a demandé de l'aide au sauveteur en anglais, son demi-frère Kevin traduisait. Et les sauveteurs ont bien compris ce qui était dit, car ils ont littéralement répondu que la grille était verrouillée et impossible à ouvrir. Cela a également soulevé une question majeure, comment diable les sauveteurs et le personnel d'une station touristique pleine de touristes peuvent-ils être aussi incompétents en anglais ? Le parc aquatique a rapidement offert une compensation à la famille. Cela n'a fait qu'accroître le chagrin et la colère des Clarks. La police scientifique a ensuite examiné la scène. Ils ont conclu que la grille n'était pas verrouillée ou sécurisée. En utilisant un homme de taille et de poids similaire à Nathan, une reconstitution a été effectuée. La grille, qui pèse 21 kg, a été vérifiée pour voir si une personne seule serait capable de la soulever. Et il s'est avéré qu'elle aurait pu être facilement soulevée par le garçon. Des tests ont également été effectués avec le moteur allumé, pour voir si le garçon aurait pu être aspiré par un tuyau menant au compartiment moteur qui mesure 40 cm². La police a déterminé que cela n'avait pas pu se produire. Un tuyau corrodé à l'intérieur de la salle des machines a été identifié comme un objet qui aurait pu tuer le garçon lorsqu'il est entré dans la salle des machines. Toutefois, cela n'a pas pu être confirmé. Même le rapport d'enquête était désordonné et peu clair. Les propriétaires du parc de Pattaya ont accepté la responsabilité de l'accident. Bien qu'à ce jour, de nombreuses questions concernant l'incident restent sans réponse. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada